Ce surportage, en tout cas, votre absence d'expérience vous rend encore plus timide que vous ne l'étiez avant avec les jeunes femmes. Et cette timidité, évidemment, ne facilite pas le passage à l'acte. Alors pour tenter de vous priser ce cercle vicieux, vous avez tout imaginé. Alors regarder des pornos, ensuite jouer dans des films pornos. Ben oui, tant qu'à faire. Ensuite essayer de rencontrer des prostituées. Mais enfin, vous êtes toujours ravisées. Et aujourd'hui, vous avez accepté, enfin ces derniers jours, d'en parler pour la première fois avec votre maman. Enfin, elle savait qu'il se passait quelque chose. Mais ce n'était pas exprimé de manière directe. Ben non, en fait, elle savait qu'il se passait quelque chose. Parce qu'en fait, là, je vous en ramène des copines. Moi, je n'en ramène des personnes. Et donc, elle s'est dit, est-il homosexuel, etc. Et déjà, moi, je ne parle pas beaucoup de sexualité. Et puis, ça l'a gêné peut-être un peu que je sois homosexuel. Et moi, pas du tout. Mais comme je n'ai pas de copines, tout le monde autour se pose des questions. Et il se dit, mais il a un souci, quoi. Soit il a des copines, soit il est homosexuel. Mais voilà, il n'y a pas de juste milieu, quoi. C'est un portage de Jean-René Chaperon et de Sophie Labeauze. Monsieur, dans le cadre de notre concours casting de Vené Hardor, pour lequel vous avez envoyé un bulletin de participation, nous invitons à vous présenter le samedi 15 à tel endroit. Menu de vos papiers. Test HIV négatif, tenue correcte et ingénie réprochable sont également demandés. Quand j'ai envoyé le bulletin de participation, il y avait quand même un questionnaire, pourquoi on faisait cette démarche, je veux dire, quel film on avait vu, quel acteur on aimait, quelle actrice. Et il y avait quand même le nombre de partenaires. Et en fait, moi, j'avais bien précisé qu'en fait, j'avais jamais eu de partenaire, quoi. Je l'avais précisé, quoi. Et c'est là que ça m'a quand même assez surpris, parce que justement, ils m'ont quand même sélectionné, même le fait que j'ai jamais eu de partenaire. Si Stéphane s'est imaginé un moment tourné dans un film classique, c'est parce qu'il en est un gros consommateur. Stéphane, tu viens souvent de ce genre d'établissement ? En fait, ça m'est arrivé. Et puis après, ça m'est arrivé un petit peu plus souvent, en fait. Parce que c'est pas malheureusement, en fait. C'est malheureusement, mais j'avais des besoins. Et j'étais obligé de les assouvir, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un petit peu... Ça comble un besoin temporairement, quoi. En fait, c'est pas l'idéal. Parce qu'après, une fois que le besoin est assouvi, on a besoin de le reproduire pareil. Et ça mène nulle part. Parce que c'est vraiment un peu comme une drogue, quoi. Sur le coup, c'est sympa. Mais après, ça recrée la même difficulté, quoi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a un peu plus d'un an, Stéphane est tombé amoureux d'une jeune fille rencontrée sur son lieu de travail. Mais sa fougue n'a pas convaincu et il a essuyé un refus. C'était pas réciproque, quoi. Et donc, je me suis senti un petit peu rejeté, quoi. Le fait qu'elle avait 17 ans, c'était plus facile pour moi parce qu'elle était comme moi, quoi. Inexpérimentée. Et en fait, moi, ça me permettait d'avoir... C'était un atout, quoi. Parce que justement, étant donné qu'elle est inexpérimentée, ça m'a aidé, quoi. Et c'est un point positif pour justement favoriser la relation. Malheureusement, ça s'est pas fait et ça m'a quand même beaucoup affecté, quoi. Stéphane, tu veux un café ? Ouais. Mise à part ce rendez-vous manqué, la mère et la sœur de Stéphane ne lui ont jamais connu d'aventure. Pour elle, le comportement amoureux de Stéphane est une énigme. Tu n'es pas attiré par les garçons, par hasard ? Non, j'ai été attiré par une fille. Par une fille, ouais. Ben non, c'est très bien. Donc, tu recherches quand même une fille ? Ben oui. Moi, de toute façon, je n'ai jamais été attiré par les garçons. Je ne sais pas, quand je vais en boîte ou quoi, je suis toujours attiré par les filles. Mais bon, c'est créer la... Je ne sais pas, la rencontre, quoi. Faire la rencontre. Après, on peut trouver n'importe quel prétexte. Mais ce n'est pas facile, quoi. Il faut arriver à faire la démarche, quoi. Oui, tu as peur et tu... Oui, voilà, tu te préserves, en fait, parce que tu as peur, vu ce que tu as vécu. Oui, tu ne veux pas prendre de risques, en fait. Mais bon, le problème, c'est que ça ne mène nulle part, parce qu'après, tu ne rencontres personne, quoi. Le problème, je crois que toi, tu ne sors pas assez, en fait. Oui, c'est vrai. C'est peut-être ça. Tu es toujours dans ton petit coin, aussi ? Non, je ne suis pas dans mon petit coin. Oui, non, mais tu ne sors pas beaucoup, quoi, disons. Je sors à l'occasion, mais après... Si tu ne sors pas, parce que tout seul, ça te... Tu n'as pas envie ? Si je pourrais, oui. Non, mais ce n'est peut-être pas très agréable, non plus. Pour se débarrasser de sa virginité trop encombrante, Stéphane a pensé avoir recours au service d'une prostituée. Mais là encore, la démarche n'est pas évidente pour lui. Bonsoir. Est-ce que vous voulez, l'amour ou la fellation ? Ben, je ne sais pas. J'ai toujours du mal à me décider, alors. Vous voulez que je décide à votre place ? Non, non, ça va aller. Je vais prendre la décision quand même. Ça me gêne un peu. Qu'est-ce que vous gêne ? Parlez librement. Je ne suis pas très doué avec les femmes, quoi. Ah bon ? Ouais. Bon, laissez-vous aller, ça ira. Pardon ? Il faut vous laisser aller. Ah, d'accord. Faut naturel, quoi. On ne fait rien du mal. Ah oui, bien sûr, oui, oui. On ne fait rien du mal aux hommes, au contraire. Ben, une fois de plus, j'ai été tenté encore. Je pense que l'amour reste quand même quelque chose d'important. Et pour une première fois, je n'ai pas envie de ça. C'est trop... Déjà, ce n'est pas par choix. Elles font ça par contrainte. Et après, il y a la notion aussi d'argent. Ça casse tout le romantisme. Pour une première fois, c'est beaucoup mieux que ça se passe bien avec une personne en confiance et que ça puisse être agréable. C'est une bonne idée, ça, tiens. On va bientôt manger, Stéphane. Ouais. À table. Dans la famille de Stéphane, on parle peu des choses de l'amour. Sa mère ne se doute pas qu'il n'a, en fait, jamais eu la moindre expérience sexuelle. C'est pourquoi je préfère qu'en soit, ça. Ouais. Bah oui, je suis malheureux, évidemment. Je suis malheureux, mais c'est... Je ne sais pas. Au bout d'un moment, on s'y fait, quoi. Mais c'est... En fait, on dit qu'on s'y fait, mais on s'y fait pas vraiment. Mais tu as quand même des petites expériences. Bah, petites expériences... Bah, c'est pas vraiment... On ne peut pas dire que c'est des expériences, quoi. C'est des flirts, c'est tout. C'est... Ça reste... C'est un blocage d'être inexpérimenté. C'est dur, là. Vous comprenez, ça ? Oui, oui, je comprends, ouais. Bon, je sais bien que les expériences des autres ne peuvent pas servir. Mais bon, il faut y aller, quoi. Il faut essayer. Bah, j'ai plus le choix. Soit... Soit j'essaye pas et je reste dans la situation où je suis. Soit j'essaye et puis ça évolue. Parce qu'après, c'est... Voilà, c'est... Il n'y a plus grand intérêt à accorder... J'ai un peu l'impression d'être tardé mon mental. Bah, pas du tout. Non. C'est tardé dans les... Dans les relations amoureuses, quoi. Ouais, mais il y a des gens qui les ont plus tard, ou si... Bah, ouais, mais en fait, je suis dans un cercle vicieux, complètement, quoi. C'est-à-dire que, comme t'as pas d'expérience, tu fais pas les démarches, tu fais rien. Et après, avec... Bah, c'est... Ça me mène nulle part. Parce que je fais pas les démarches, donc j'aurai toujours pas d'expérience. Et voilà, c'est... C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est exactement ça. Mais bon, c'est le cercle vicieux, c'est comme ça. Voilà, il faut trouver un moyen d'en sortir. Mais... 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 À quelle...